Bonjour à toutes et à tous, il est 17h. Soyez les bienvenus dans ce direct, dans ce premier direct organisé dans le cadre du MOOC qui est ouvert depuis maintenant un peu plus d'un mois sur le changement climatique. Donc c'est bien le premier événement de ce type et d'emblée, je tiens à vous préciser que ce ne sera pas le dernier. Nous allons vous en proposer tout au long du MOOC, donc jusqu'au mois de juin 2024, à peu près une quinzaine à ce jour de programmé, cela pourrait bien sûr augmenter. Pour connaître les dates, les intervenants, les thèmes, il y a une rubrique dans le cours qui porte spécifiquement sur les directs. Je vous invite à aller la consulter et puis à noter les différentes dates qui sont déjà fixées dans vos agendas. Alors revenons à notre conférence du jour. Notre invité Christian Depertuis va nous parler, je dirais dans une perspective d'atténuation du changement climatique et bien sûr un thème très présent dans le MOOC, de carbone fossile et de carbone vivant. On y reviendra. Ce sera une présentation d'environ 30 minutes. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous et pour cela, posez-lui vos questions dans le fil de discussion. Ma collègue Gabrielle, que je remercie de sa présence, m'aidera à relayer ces questions à notre intervenant. Je précise que ce direct est bien sûr enregistré et que ce qu'on appelle le replay sera disponible dès demain, à la fois dans le cours, donc dans le MOOC, mais aussi sur la chaîne YouTube UVEB. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Christian Depertuis, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors vous êtes économiste, économiste du climat, professeur depuis 1999 à l'Université Paris-Dauphine. Et à partir de 2003, vous avez opéré un changement important dans votre activité puisque vous êtes emparé des questions climatiques. À la Caisse des dépôts, vous avez dirigé la mission climat et à l'Université Paris-Dauphine-PSL, où vous avez fondé la chaire Économie du climat en 2009. Vos travaux, notamment sur la tarification carbone et sur la fiscalité écologique, plus globalement, font référence. Alors pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez en complément de ce direct dans le MOOC, plus précisément dans la semaine 3, mais aussi, et je tenais à le préciser, que vous venez de publier aux éditions Gallimard un livre qui s'appelle « Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat », un livre qui articule, et je parle en connaissance de cause puisque je viens de le lire, donc c'est un livre qui articule d'une manière, de mon point de vue en tout cas originale et très stimulante, les questions de climat et de biodiversité, et qui a aussi un autre intérêt, c'est de baliser avec beaucoup d'efficacité et de pédagogie le chemin que nous devrons prendre pour à la fois désinvestir tout ce qui touche au carbone fossile et puis surtout investir et miser sur le vivant. J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Christian, juste le temps pour moi, en partage d'écran, d'afficher votre diaporama et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'inaugurer cette séquence des directs puisque j'avais beaucoup apprécié l'efficacité de votre équipe lors de l'enregistrement de ma participation au MOOC et j'avais beaucoup apprécié le fait que vous aviez bien amélioré finalement ma prestation grâce au montage. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler carbone fossile, carbone vivant. En deux mots, comme vient de le dire Vincent, moi je suis tombé dans le carbone en 2003 et j'ai toujours pensé qu'effectivement les questions du climat allaient devenir déterminantes, même si lorsque j'ai commencé à enseigner l'économie du climat à Dauphine en 2003, je faisais un peu figure de marginal. Et maintenant, je suis convaincu que la question du lien entre l'énergie, le carbone fossile et le climat commence à être assez bien comprise dans la société. En revanche, je pense que le lien entre le carbone fossile, le carbone vivant et le réchauffement climatique va devenir quelque chose de majeur. Et je pense qu'on va se rendre compte, à mesure qu'on va progresser sur la transition énergétique, en éliminant les émissions liées au carbone fossile, on va se rendre compte que la question du carbone vivant est absolument prépondérante pour non seulement l'avenir du vivant en général, mais sur la maîtrise du réchauffement climatique. Et j'aime bien illustrer ce propos par cette espèce de petite graine qui se transforme petit à petit en plantes. Et ces plantes qui sont à l'amont de la chaîne du carbone vivant, en transformant l'énergie solaire en chaîne carbonée, sont évidemment le nerf de la guerre. – Excusez-moi, j'avais un souci, ça remarche, c'est propre, ça remarche. – Vous ne m'entendez pas bien ? – Apparemment, si tu m'as fait, ça remarche. – Je pense qu'en général… – C'est bon, Christian, vous pouvez repartir. C'était peut-être un micro, je n'ai pas bien compris l'intervention. – Je ne sais pas si le… Vous m'entendez toujours ou pas, c'est bon ? – Oui, c'est bon, nous vous entendons bien. – Parfait. Alors, passons à la slide suivante. S'il y a un point que vous devez reconnaître, s'il y a un point que vous devez retenir de ce direct, c'est le suivant, le climat, fondamentalement, c'est un problème de stock. Ce qui réchauffe la planète, ce n'est pas le flux annuel de nos émissions dans l'atmosphère, c'est l'accroissement du stock qui résulte de l'accumulation des émissions depuis maintenant pratiquement 100 ans et même un peu plus. Ce stock, vous voyez qu'il a trois composantes essentielles, le CO2, c'est assez connu, le méthane, le CH4 et puis le N2O. Tant que le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente, le réchauffement climatique se poursuit. Et on est confronté à un problème de stock avec un problème bien connu des économistes, c'est que les stocks, c'est beaucoup plus inertes que les flux. Si vous voulez, par exemple, généraliser les bâtiments, les appartements et les maisons à haute performance énergétique, si vous agissez sur le flux annuel de construction, vous allez toucher à peu près 450 000 logements par an. Le problème, c'est qu'il y a 35 millions de logements dans le stock, voyez-vous. Et donc, sur le réchauffement climatique, on se heurte à cette extraordinaire inertie du stock parce que les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère une fois qu'on les a envoyés. Alors, stabiliser le stock, ça, c'est ce que nous disent les rapports du GIEC. Et évidemment, il nous explique que plus le stock continue à s'accroître, plus la marge de temps qu'il nous reste pour stabiliser le climat est faible. Donc, l'urgence climatique, c'est une urgence assez particulière auxquelles ne sont pas tellement habituées les politiques. C'est que ce qu'on va faire dans les 10 ou 20 prochaines années en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre va être absolument majeur pour le climat qu'on connaîtra après 2050, puisque pour une large part, le climat qu'on va connaître en 2050 est déjà très fortement impacté par le stock qui est déjà dans l'atmosphère. Ça a donc comme conséquence qu'il nous faut agir vite et qu'il faut prévoir dans les deux à trois prochaines décennies un durcissement des conditions climatiques, quelle que soit la rapidité avec laquelle on va réduire ces émissions. Alors, la stabilisation du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour nos sociétés qui n'habitent pas dans l'atmosphère mais qui habite sur la planète, ça veut dire deux grandes transformations pour aboutir à la neutralité climat. Et faisons un tout petit peu attention aux mots, je parle bien de neutralité climat et pas uniquement de neutralité carbone. Et je parle de neutralité climat au sens du GIEC. C'est quoi la neutralité climat au sens du GIEC, au point intergouvernemental des experts sur le climat ? C'est la situation dans laquelle nous serons lorsque nous aurons stabilisé le stock de gaz à effet de serre, c'est-à-dire lorsque nous aurons ramené le flux annuel de nos émissions brutes à la capacité d'absorption des gaz à effet de serre hors CO2 pour une part et pour une autre part à la capacité d'absorption des puits de carbone naturels pour le CO2, auxquels pourront s'ajouter éventuellement quelques techniques complémentaires de stockage artificiel ou de capture directe du CO2 dans l'atmosphère. Alors, cette situation de neutralité carbone, elle implique pour nos sociétés deux immenses transformations. La première, elle est assez connue. La première, elle concerne le carbone fossile. Charbon, pétrole et gaz représentent environ 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aucune chance d'arriver à la neutralité climatique si on n'opère pas une transition énergétique. En réalité, c'est une véritable révolution du système énergétique pour quitter cette addiction aux énergies fossiles. Aujourd'hui, à peu près 80 % de l'énergie qu'on utilise dans le monde provient de trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc, il va falloir à la fois investir et désinvestir. Investir dans des nouveaux objets, des carbonés, notamment produire ou utiliser l'énergie. Vous avez là, devant à gauche, la première éolienne qui a été raccordée à un réseau électrique. C'était au Danemark dans les années 50, il y a 70 ans. Donc, vous voyez que ça fait longtemps qu'on sait techniquement faire ces choses-là. La première éolienne qui transforme du vent en électricité, c'est à la fin des années 1880, de même que le premier panneau photovoltaïque qu'on installe sur un toit à Manadale. Et pourtant, pendant un siècle, les énergies fossiles, grâce à leur compétitivité, vont gagner les batailles des coûts et vont constituer la plus grande majorité des infrastructures énergétiques. Vous avez sur la droite, de la figure de droite, la plus grande plateforme gazière mondiale. La photo a été prise en 2020, qui est tractée vers où ? Vers la limite de l'océan Arctique. Une plateforme de cette dimension qui a été fabriquée en Corée, donc on l'a tractée depuis la Corée vers le large de la Norvège. Ça vaut de 8 à 10 milliards d'euros. Donc, on n'investit pas 8 à 10 milliards d'euros pour arrêter la production au bout de 10 à 15 ans. Et vous voyez le problème que va poser le désinvestissement des énergies fossiles. Imaginez un instant que nous ayons totalement réduit et arrêté l'usage des énergies fossiles en 2050. Serions-nous automatiquement en neutralité climat ? Tout va dépendre de ce qu'on aura fait sur le deuxième front, le carbone vivant. Le carbone fossile a été vivant il y a des millions d'années, mais il s'est transformé dans ces concentrés d'énergie fossile qu'on extrait massivement aujourd'hui. Le carbone vivant, c'est tout celui que produisent les plantes à travers la photosynthèse et qui, à travers les chaînes alimentaires, permettent d'assurer notamment notre alimentation, mais pas que. Et ce carbone vivant, il est en permanence en échange entre le carbone atmosphérique et les différents réservoirs de carbone vivant. Donc, il n'y a pas non plus de neutralité climatique possible si on ne prend pas à bras le corps ces émissions liées au carbone vivant qui concernent principalement les systèmes agricoles, les bottes d'usage des terres, notamment la déforestation, mais pas que, également, l'usage de l'océan. Et là, il y a deux grands volets à cette transition agroclimatique. Le premier volet, c'est les émissions hors CO2 de l'agriculture qui sont liées à, non pas à l'usage des énergies fossiles par les agriculteurs, mais l'impact des techniques agricoles sur le milieu vivant. J'ai illustré ce point par les deux photos que vous voyez. Vous avez les deux principales sources agricoles de méthane. À gauche, l'usage des ruminants, et à droite, la culture du riz. Et j'ai pris volontairement deux systèmes de production, aussi bien sur le bovin et sur le riz, dans le Nord-Vietnam, dans ces rivières qui sont très peu émetteurs de méthane par rapport à d'autres sources. Pour dire que, même sur ces systèmes très fortement émetteurs en agriculture, il y a des choses à faire. Alors, je vous propose très rapidement, puisque j'ai déjà pratiquement utilisé la moitié de mon temps de parole, ça va vite, un direct, de passer à, d'examiner plus en détail les deux transitions. La transition énergétique, on va juste utiliser un slide. Vous aurez tout compris sur les difficultés de la transition énergétique lorsque vous aurez intégré un point. des transitions énergétiques, on en vit constamment dans les pays développés depuis à peu près 1850, et on est dans des transitions énergétiques historiques qui fonctionnent suivant une logique de l'addition, suivant une logique de l'opilement des sources d'énergie. Apparaît au milieu du XIXe siècle, le charbon, une nouvelle source d'énergie, qui s'attémarre en Angleterre, ça se diffuse ensuite rapidement au reste du monde. On n'enlève pas la biomasse, on rajoute le charbon à la biomasse, puis arrive le pétrole qui commence à jouer un rôle significatif dans le système énergétique après la Première Guerre mondiale. On n'enlève pas le charbon pour autant, et puis arrive le gaz qui va s'ajouter assez massivement à partir des années 1950 et 1960, et puis les pétroles non conventionnels, les gaz de schiste, etc. On est dans une logique de l'addition qui fait que le système énergétique s'est totalement métamorphosé depuis 100 ans, et cette logique de l'addition, elle a eu comme conséquence qu'on a multiplié par un peu plus de deux l'énergie utilisée par habitant dans le monde. Et comme la population a beaucoup augmenté, ça veut dire que la consommation globale d'énergie a multiplié par plus de 8, et c'est cette abondance de l'énergie qui a permis la consommation de masse, etc. Que nous dit le GIEC ? Et vous voyez cette figuration de l'empilement des sources d'énergie fossiles sur les émissions mondiales de gaz à effet. Que nous dit le GIEC ? Regardons sur la partie droite de la figure, les trajectoires qui conduisent à 1,5 degré, voire très nettement en dessous de 2 degrés, c'est la prolongation des courbes de gauche, et vous voyez la rupture. Il faut passer d'une logique de l'addition à une logique de la soustraction, en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre durant les décennies 2020 et surtout 2030, 2040, pour effectivement pouvoir avoir la moindre chance d'arriver à la neutralité climat. Cette logique de soustraction, elle n'est pas du tout dans les gènes du fonctionnement de notre économie. Notre économie sait investir, elle sait beaucoup moins désinvestir. Or, ce qui va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça ne va pas être de rajouter des éoliennes, de rajouter des panneaux photovoltaïques, ça va être d'enlever les sources d'énergie fossiles du système énergétique. Et pour basculer de cette logique de l'addition à la logique de soustraction, ça implique d'agir sur trois niveaux. L'offre énergétique, en pratiquant à la fois de l'investissement et du désinvestissement. La demande énergétique finale, on n'a aucune chance de retirer les sources d'énergie fossiles si on continue à augmenter la consommation énergétique à un rythme qui est à l'heure actuelle d'un peu plus de 1,5 voire 2 % l'an en moyenne. Ça évolue suivant un peu la conjoncture économique. Il va falloir agir massivement sur la demande d'énergie finale en pratiquant notamment ce qu'on appelle la sobriété énergétique, mais pas la sobriété énergétique qu'on fait en catastrophe lorsqu'on manque de gaz russe pendant l'hiver en construisant des modèles économiques, des modèles sociaux basés sur la sobriété. Puis il va falloir également énormément améliorer l'efficacité énergétique, notamment l'efficacité de tous les transformateurs d'énergie qui sont entre les sources privées et les sources fidèles. Et à mes yeux, le véritable coût de cette transition, ça ne va pas être l'investissement. On dit que le coût de la transition énergétique, c'est les milliards qu'il faut envoyer pour fabriquer des objets nouveaux comme des champs offshore d'éoliens ou des électrolyseurs massivement produits. Non, le véritable coût pour l'économie sous un angle de dynamique, c'est le coût du désinvestissement. Il va falloir retirer les actifs liés à la production, pas l'usage des énergies fossiles. Il va falloir, et ces actifs, il y a les actifs financiers, bien sûr, mais là, je n'ai pas trop de soucis pour eux. Il y a surtout les actifs physiques qui sont à très longue durée de vie dans le système énergétique. Et il y a les actifs humains sur lesquels repose fondamentalement la transition. Et on sait bien que les métiers de l'économie bas carbone ne sont pas les mêmes que les métiers de l'économie carbonée et ne sont pas non plus situés aux mêmes endroits. Et donc, il faut faire ces restructurations. Et ce sont ces restructurations qui sont le véritable coût de la transition, beaucoup plus élevé selon la structure initiale des économies, carbonée ou pas carbonée, et beaucoup plus dépendant également de l'aptitude qu'on aura à reconvertir les actifs carbonés pour les retirer le plus vite du système énergétique. Bon, voilà l'essentiel du message sur l'énergie quitte du carbone vivant. Pour le carbone vivant, il nous faut opérer une transformation aussi profonde que celle qu'on appelle la transition énergétique, on peut l'appeler la transition agroclimatique. Le terme ne me plaît pas tellement, mais je n'ai pas trouvé de meilleur. Mais cette transition agroclimatique, qui concerne la façon dont nos sociétés travaillent, le carbone vivant, a trois composantes principales. La première composante, c'est l'offre agricole. L'offre agricole et plus généralement, les systèmes de production agricole qui, depuis environ 70 ans, sont un peu plus en Amérique du Nord, ont jusqu'à présent été développés suivant une logique de spécialisation versus la diversification, qui fonctionne sur un triptyque. Homogénéité du matériel vivant et très grande standardisation du modèle vivant. Par exemple, il y a aujourd'hui moins de dix variétés de blé qui font la production mondiale. Sous l'angle de la biodiversité, c'est un risque absolu. Deuxième niveau, la chimisation. Troisième niveau, la mécanisation. La transition agroécologique va consister à basculer de cette standardisation, ces spécialisations de systèmes agricoles vers une beaucoup plus grande diversification pour utiliser la diversité du vivant, non pas comme quelque chose qui gêne la production agricole, mais comme un outil de résilience pour produire de façon durable des biens agricoles et alimentaires de façon intensive à l'hectare. Parce que si vous faites de l'extensif à l'hectare, vous allez occuper trop d'espace. Et pour ceci, il faut réinventer des technologies agricoles en se basant sur la diversité du vivant dans une logique de bioéconomie. utiliser les êtres vivants, par exemple, pour lutter contre les adventices, contre la biodiversité. Ça, c'est la révolution sous l'angle de l'offre. Et elle est illustrée, vous voyez, par le passage d'un système où on pratique la monoculture, céréalière, là, à gauche, qui devient extraordinairement vulnérable au préchauffement climatique, qui sort à des phénomènes de saturation du milieu vivant et d'appauvrissement cumulatif du milieu vivant vers des systèmes beaucoup plus intensifs comme celui qu'on voit à droite, qui est un mode, là, on est proche d'une permaculture extrêmement intensive à l'hectare, qui se base sur les complémentarités des plantes et des animaux pour tirer de façon pérenne, c'est-à-dire en reproduisant cette diversité du vivant et sortir de la biomasse autant que le milieu va pouvoir en reconstituer. Cette transition agroécologique sous l'angle de l'offre ne permettra pas… Elle sort à beaucoup de difficultés pratiques, notamment le fait qu'il y a beaucoup de systèmes agricoles très différents, beaucoup de petits producteurs agricoles, pas de système métrique aussi facile à mettre en place que pour l'énergie, vous avez trois produits, la tonne équivalent CO2 qui est facile à mesurer, mais elle n'a pas de possibilité de mener vers la neutralité climat si on ne perd pas simultanément, comme pour la transition énergétique, une modification sous l'angle de la demande, et si on ne pratique pas, une forme qu'on va qualifier de sobriété alimentaire, appliquée à nos systèmes alimentaires, même si dans le langage courant, la sobriété, c'est plutôt de ne pas boire d'alcool. Je ne vous recommande pas de prendre deux grammes d'alcool par personne et par jour, mais la sobriété, ça va consister à réduire dans les rations alimentaires les biens qui ont un fort impact climatique. Il y a deux catégories de produits qui sont bien identifiées. Les produits très fortement transformés de façon industrielle, et puis les produits issus de l'élevage des ruminants. Ça peut être les deux, puisque dans les produits transformés de façon industrielle, lorsque vous allez manger un hamburger, il est transformé de façon industrielle et il comporte pas mal de produits issus des ruminants. Donc, il faut faire cette double transition alimentaire et cette transition vers la sobriété alimentaire, elle ne concerne pas constamment à ce qu'on imagine que les pays riches, ce n'est pas qu'un problème de pays riches. Depuis longtemps, à chaque fois que dans les pays émergents, on accroît les revenus, on voit que la tendance, elle est effectivement à consommer de plus en plus de produits hyper transformés et de produits issus des ruminants. Et dans les ruminants, il n'y a pas que les vaches, il y a aussi les moutons, il y a aussi les buffles, il y a aussi les chèvres, etc. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de pays développés et ça va être extrêmement difficile de transformer ces modèles alimentaires parce que la façon dont on se nourrit répond à beaucoup de facteurs complexes avec notamment des facteurs économiques, mais pas que, aussi des facteurs culturels, etc. L'allié le plus sûr qu'on a pour repérer cette transition, c'est la santé. Toutes les autorités sanitaires dans le monde expliquent que pour notre propre santé, il faudrait réduire massivement l'usage des produits hyper transformés pour des produits frais. Et ils nous expliquent également que nous consommons trop de produits issus de l'élevage des ruminants qui sont notamment, quand c'est sous forme de viande, beaucoup trop riches en graisses saturées à l'origine des plus grandes maladies aujourd'hui, nouvelles maladies comme le diabète, etc. Bon, je ne suis pas médecin, donc je ne développe pas. Voilà. Donc ça, c'est le volet agroclimatique qui va concerner plus spécifiquement les émissions spécifiques de l'agriculture, qui, je le répète, ne concerne pas les consommations d'énergie fossile par les agriculteurs, mais l'impact de leurs techniques de production sur le milieu naturel. Mais il y a un deuxième volet très important et qui est lié à l'agriculture, qui va être la protection des puits de carbone. Alors, on a tous en tête le problème de la déforestation, qui est le principal impact anthropique, qui réduit les superficies plantées en forêt, aujourd'hui principalement dans les pays tropiques, hier dans les pays tempérés, puisque jusqu'en 1950, quand le premier foyer de déforestation dans le monde, c'est l'Amérique du Nord. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ayons juste en tête que si on veut arrêter la déforestation au Brésil, dans le bassin du Congo, sous l'axe Asie-Pacifique, la solution, ça ne va pas être de mettre des gardes forestiers, pour protéger, des herbes protégées. Ça va être de changer les systèmes agricoles sur les fonds de déforestation. Donc, la première arme de la lutte contre la déforestation, c'est évidemment le changement des systèmes agricoles dans une optique agroécologique sur les fonds de déforestation. Mais il n'y a pas que des impacts anthropiques sur la réduction des puits de carbone, et je voudrais juste attirer votre attention sur un phénomène qui touche la forêt tempérée, notamment en France, si tu veux bien passer, voilà le slide suivant. En France, comme dans la quasi-totalité des pays tempérés, les superficies en forêt augmentent. Et elles augmentent en grande partie grâce au progrès sur les rendements agricoles qui permettent de la déprise agricole dans certaines zones. Et pourtant, sur la période récente, on a une réduction très forte de la capacité des forêts à stocker le CO2 chaque année qui est figurée par la flèche en très gras qui est à la droite de notre graphique. On a divisé par plus de deux la capacité de stockage du CO2 par les forêts françaises. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une rétroaction climatique. Ce qui fait la capacité de stockage de la forêt, ce n'est pas uniquement sa superficie, c'est fondamentalement la superficie plus la capacité de croissance des arbres. Or, le réchauffement climatique limite la croissance des arbres, soit de plus en plus par deux leviers, soit directement par l'impact cumulé des sécheresses, des tempêtes, des incendies qui ont souvent une manifestation la plus visible et pas la plus importante en quantité de CO2. Et puis surtout, par l'apparition de nouveaux prédateurs qui peuvent être visibles, comme les squelettes qui sont des petits insectes dans la forêt des Vosges qui est figuré sur le graphique et qui sont devenus un drame pour les épicéas dans les Vosges, mais ça peut être aussi des champignons ou des êtres microscopiques qui sont invisibles et qui remontent. Leurs aires de prédation remontent avec le réchauffement climatique et les peuplements forestiers qui se trouvent dans les forêts tempérées sont extrêmement, et c'est pire encore dans certaines forêts boréales, sont extrêmement sensibles à ces maladies. Vous voyez, on a typiquement un effet de retour climatique qui pose la question de la gestion des forêts. Dernier point, je n'ai pas parlé jusqu'à présent des océans. Or, à long terme, la gestion des océans va être un paramètre crucial de l'évolution des systèmes climatiques. Parce que d'abord, chaque année, l'océan stocke à peu près autant de CO2 que l'ensemble des forêts réunies. C'est à peu près un quart des émissions mondiales de CO2 chaque année. Ils sont capturés d'abord en surface pour l'océan, puis stockés au fond grâce à la biodiversité marine qui les transporte au fond. Les océans sont un angle mort total des politiques climatiques. Lorsqu'on fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, on tient bien compte, c'est un peu compliqué à le faire, mais on tient bien compte des échanges de CO2 entre la biosphère terrestre et le CO2 dans l'atmosphère. Ce n'est pas le cas pour l'océan. Donc, les prédations que l'homme fait sur l'océan, les risques qu'il réduise la capacité de stockage de l'océan, voire qu'il transforme l'océan en une source de CO2 plutôt qu'en un absorbeur de CO2 atmosphérique, ne sont pas prises en compte dans les politiques climatiques. Et c'est tout à fait dangereux à long terme parce que l'océan contient le plus grand stock de carbone de la planète, loin devant le stock atmosphérique, 47 fois, et loin devant le stock de tout le CO2 qui est dans la biosphère, dans les sols et dans les arbres, qui, lui, ne correspond qu'à 4 fois le stock de l'atmosphère. Donc, intégrer les océans dans les politiques climatiques, c'est fondamental. Et je voudrais juste terminer par un clin d'œil sur notre allié, la loutre de mer. Lorsqu'on a failli décimer, on a failli faire disparaître la loutre de mer qui est le plus petit manifère marin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les proies de la loutre de mer se sont multipliées et que mange la loutre de mer des oursins ? Et lorsque l'oursin se multiplie, les algues disparaissent parce que, par un phénomène de cascade trophique bien connu, les oursins, eux, ils mangent les algues. Et donc, lorsque les algues disparaissent, c'est comme de la déforestation. C'est de la photosynthèse, en moins. Simplement, c'est de la déforestation sous-marine. Et ces types d'agressions sur l'océan ne sont pas du tout répertoriés, ni dans les inventaires nationaux, ni ne sont pas comptabilisés dans les accords climatiques, ni dans les engagements climatiques. Je pense que l'une des grandes voies de progrès des politiques climatiques dans le futur sera de supprimer cet angle mort des politiques climatiques qui nous soumettent à des risques tout à fait importants dans le futur. Comme j'ai éclusé mon temps de parole, je vous remercie beaucoup pour votre attention, dont je ne peux guère mesurer l'intensité, puisque nous ne sommes pas en face-à-face, mais j'espère qu'elle a été bonne et que la présentation n'a été pas trop embêtante. Merci infiniment, Christian. C'était 30 minutes pile. Là, vraiment, c'était extrêmement bien respecté. Alors, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, et vous allez pouvoir nous aider parce que beaucoup de questions vous ont été posées. Alors, j'ai essayé de les relever en même temps que nous vous écoutions. On va peut-être les prendre très simplement par les deux grandes thématiques que vous avez abordées. La première est la transition énergétique et l'autre, la transition plutôt agro-climatique. Donc, on va peut-être les prendre comme ça. Alors, si on prend la transition énergétique, plusieurs questions, je vais les regrouper, comme ça, vous les agencerez, vous y répondrez un peu comme vous l'entendez. Sur la question du mix énergétique vers lequel il faudrait aller, et à cette question, je pourrais ajouter celle du coût des énergies. En fait, qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui est faisable compte tenu du coût de production, d'installation, d'exploitation des systèmes énergétiques actuels. Ensuite, comment faire ? Alors, vous avez dit, vous avez souligné la place de la sobriété parce que vous avez bien souligné que la consommation énergétique augmente. Donc, non seulement, il faut désinvestir le carbone et compenser par du renouvelable pour avoir un même niveau d'énergie disponible, mais en plus, il faut toujours en produire davantage puisque la consommation mondiale continue d'augmenter. Donc, ça, c'est dans ce contexte-là. Voilà, une question sur le nucléaire mais qui revient souvent, mais peut-être les deux premières questions. Comment voyez-vous tout cela, en fait ? Alors, sur le mix énergétique, bon, ça tombe bien parce que vous posez des questions sur les parties de l'exposé que je n'ai pas eu le temps de faire. Ah ben, oui. On va le faire maintenant. Ça montre combien les auditeurs sont attentifs. Effectivement, la question du coût relative des énergies fossiles par rapport aux énergies décarbonées est une question majeure. À peu près toutes les ruptures technologiques en matière énergétique sont disponibles à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, on sait produire de l'électricité à partir du vent, à partir de panneaux photovoltaïques, à partir de fossiles. On sait la couvertir en lumière avec les innovations d'Edison. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent aussi les turbines et les moteurs à combustion interne, voyez-vous. Et pendant plus d'un siècle, les fossiles vont gagner toutes les batailles des coups. Madame Henry Ford, c'est raconté dans le livre, avec plus de détails, Madame Henry Ford, qui était l'épouse de l'industrie elle du Pépenon, roulait à Manhattan en 1910 en voiture électrique. Bien avant la Zoé. Et puis, en 1973, un peu moins d'un siècle après, on relance un peu l'énergie solaire au Californie, à la suite du premier choc pétrolier, puis les prix des fossiles, des énergies fossiles rebaissent. Et l'État californien ne peut plus suivre avec les subventions, donc on abandonne le solaire. Ce qui s'est passé depuis à peu près deux dizaines d'années, mais de façon progressive, les fossiles ont perdu la bataille des coups sur la façon de produire de l'électricité le moins chère possible. Cette bataille a trois moments principaux. Le premier moment, c'est le moment où la façon la moins chère de produire de l'électricité, ça devient d'abord l'éolien onshore, puis le photovoltaïque, puis l'éolien offshore. Donc là, on est sur la production de l'électricité renouvelable. Il y a un deuxième moment qui est celui de la baisse aussi rapide sur le stockage de l'électricité par batterie que sur les photovoltaïques. Et puis, la diminution incroyable du coût de la gestion intelligente des réseaux par le rapprochement par la numérisation des réseaux, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme on dit aujourd'hui, dans les réseaux énergétiques. Ils ne sont pas très intelligents quand ils sont faits classiquement. Ça, c'est la deuxième étape. Vous voyez qu'une grande partie de ce qu'on dit être un frein très fort au développement des énergies de flux. Moi, je ne préfère pas des énergies de flux que des énergies renouvelables. Le solaire, c'est capter l'énergie qui est présente dans le flux solaire qui est à l'origine de pratiquement toute l'énergie qu'on utilise. Et l'énergie éolienne, c'est capter le flux qui est dans le vent. Donc, l'inconvénient de ces énergies de flux, c'est qu'évidemment, elles sont soit irrégulières, soit intermittentes. Et la baisse du coût du stockage et de la gestion intelligente des réseaux limite fortement cette tension du cap. Et puis, le troisième moment, c'est l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, aujourd'hui, n'est pas encore rentable par rapport à l'hydrogène produit à partir des fossiles, soit à partir du gaz, soit à partir du charbon. Mais l'écart entre les deux est beaucoup plus faible que, par exemple, l'écart qu'il y avait sur le solaire il y a encore 20 ans. Donc, c'est qu'une question de temps. Et ce qui est remarquable dans ce changement historique, à mes yeux, de coût relatif, c'est que l'innovation technologique joue très peu, c'est les changements d'échelle de production. C'est parce qu'on change l'échelle de production des photovoltaïques, c'est parce que les dernières éoliennes qu'on met en mer du Nord ont une puissance unitaire installée qui est 100 fois supérieure aux premières éoliennes qu'on faisait à la fin du XIXe siècle. Il y a cette compétitivité. Je pense que, comme les baisses de coûts se diminuent très fortement dans les énergies renouvelables et qu'elles ne baissent pas dans les énergies fossiles, la bataille est gagnée. On ne va pas revenir en arrière. Donc ça, pour moi, c'est le point essentiel. Alors, ça veut dire quoi en termes de mix énergétique ? Ça veut dire que dans tous les schémas de transition du système énergétique qui sont compatibles avec un degré 5, le premier moteur sous l'angle du mix énergétique, c'est l'accroissement massif des systèmes de production d'énergie de flux. Flux éolien sur mer, d'abord sur Terre, ensuite sur mer, et flux solaire. Et le flux solaire joue un rôle encore plus important que... Alors ensuite, il y a deux sources et d'énergie qui sont un peu à discuter. Il y a la biomasse. Donc la biomasse, on y reviendra tout à l'heure, la biomasse est renouvelable tant qu'elle ne prélève pas dans le milieu naturel plus que ce que le milieu naturel ne peut rendre. Si la biomasse prélève plus dans le milieu naturel que ce qu'elle peut rendre, à ce moment-là, elle n'est plus renouvelable parce que le stock de biomasse n'est pas renouvelé. Ce qui va déterminer la capacité du stock de biomasse à être renouvelé, c'est bien le flux d'énergie solaire et la croissance des plantes. C'est pour ça que la déforestation est quelque chose de grave. Donc n'imaginez pas que le solde des émissions de CO2 liées à des énergies fossiles va automatiquement être compensé par de la biomasse. Et puis, il y a la question de l'énergie nucléaire qui est une question de second rang dans tous les scénarios au monde parce que l'énergie nucléaire au summum n'a jamais représenté plus que 18 % de l'électricité mondiale. Elle en représente aujourd'hui moins de 10 %. C'est un problème évidemment en France sur lequel on pourra revenir après si vous le souhaitez, mais l'énergie nucléaire n'est absolument pas dans une révolution de pèse des coûts comme le sont des énergies de flux. Donc dans le meilleur des cas, elle ne jouera qu'un rôle d'appoint. Sur la sobriété et la demande énergétique, comme le chrono tourne, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, je voudrais dire ce qui me semble important, c'est que la sobriété énergétique est souvent aujourd'hui vue beaucoup comme une action urgente que doivent mener les ménages en se serrant la ceinture quand on va manquer de gaz russe pendant l'hiver. Je caricature un peu, mais à peine. Je pense que la sobriété, pour devenir un enjeu sérieux de la transition énergétique, doit beaucoup plus nous faire réfléchir sur deux choses. Un, les modèles économiques de la sobriété dans les entreprises qui se rattachent en partie du reste à l'économie circulaire, mais pas que. Il y a des modèles économiques de la sobriété qui ne sont pas les mêmes modèles que le consumérisme traditionnel et qui permettent d'atteindre, dans certains cas, de la rentabilité en jouant aussi sur la sobriété, la réduction des produits. Ça, c'est très important. Et puis, la sobriété, ça touche évidemment les modes de vie, mais si on présente la sobriété comme quelque chose qui va nous rendre des modes de vie absolument invivables, ça ne va pas être un très bon argument. c'est-à-dire qu'il faut trouver des vecteurs de sobriété qui font changer nos modes de vie dans des sens désirables. Et le domaine où c'est probablement le plus stratégique dans les pays développés, c'est ce qui concerne le transport et la mobilité. Donc, sur la mobilité, vous avez la mobilité des marchandises, un tiers des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Donc là, on est tout à fait dans ce que je disais tout à l'heure. Il faut trouver des modèles économiques de la mobilité qui soit moins émetteur. Il y a plein d'innovations qui sont faites en ce moment-là, notamment sur le dernier mai, ça prend du milieu français le dernier kilomètre. Et puis, il y a la mobilité des personnes et dans les deux cas, mobilité des marchandises, immobilité des personnes. Je crois qu'un facteur clé, c'est la vitesse. C'est la vitesse parce que quand vous regardez l'évolution des enquêtes de transport des ménages, par exemple, dans les pays européens, vous voyez que à peu près le temps de transport des ménages quotidiens ne change pas tellement depuis 1960. Ce qui change, c'est la distance parcourue durant ce temps de transport. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de kilomètres durant la même heure moyenne qu'on consacre au transport en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on va plus vite. Il y a plus de kilomètres, donc plus d'émissions. Un avion n'est pas plus au kilomètre qu'une voiture. Un avion vous permet d'aller beaucoup plus loin dans le même temps parce qu'il va beaucoup plus vite, voyez-vous. C'est pour ça que les émissions liées au transport aérien sont un enjeu important parce que c'est effectivement quelque chose qui peut augmenter très vite. Et puis demain, si jamais on fait, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai vu du tourisme spatial. Si on fait du tourisme spatial, ça sera encore plus vrai parce qu'on est encore plus loin. Donc, je pense que dans le transport, qu'il y a un enjeu vraiment important de mobilité, il y a évidemment l'électrification des transports va jouer un rôle important. Les transports terrestres, peut-être demain les transports maritimes et aériens. Le bascule vers les transports en commun est évidemment aussi un truc important quand c'est possible. Dans les cas, ce n'est pas possible. Dans les cas, ce n'est pas souhaitable. Ce serait beaucoup trop coûteux. Et puis, la question de la vitesse, c'est vraiment, je crois, le truc le plus important pour retrouver la sobriété en matière de transport. Bon, je crois que j'ai répondu aux deux questions. Oui, alors il nous reste un quart d'heure. Je fais du mieux qui m'était possible, en tout cas. Oui, c'est très bien. Il nous reste un quart d'heure et on va passer directement à la transition agroclimatique et on terminera peut-être par une question sur un aspect important que vous avez souligné tout à l'heure sur la restructuration. Quel levier pour accompagner toutes ces transitions collectives, ces restructurations, etc. Le chantier est immense. Mais avant tout, la transition agroclimatique, je prends la question un peu pêle-mêle, mais faut-il planter les arbres ? On pense à la compensation, par exemple, qui souvent repose sur la plantation d'arbres. Que penser du biochar ? Est-ce que c'est un point sur lequel vous avez des éléments peut-être à apporter ? Qu'en est-il de la pompe biologique du carbone dans l'océan par le plancton ? Donc, vous voyez, ça touche à plein de choses différentes. Mais parlez-nous un peu de nos pluies de carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les préserver ? Avec la question des rétroactions, bien sûr, on ne maîtrise pas forcément tout. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ces différents aspects ? D'autres arriveront dans quelques minutes, le temps que je relève les messages. Je n'ai pas eu le temps de noter le deuxième. Il y avait biochar, pardon. Biochar, c'est ça. Voilà. Puy de carbone, plantation d'arbres. Comme j'essaye de faire un bon élève, si vous voulez, je note la mesure, mais je ne suis pas assez rapide. Je n'ai pas noté le deuxième. Bon, à mon âge, je suis plus lent que mes étudiants, vous savez. Alors, faut-il planter des arbres ? Vous savez, j'ai travaillé pendant la décennie 80 dans le développement agricole en Algérie, où il y avait le plus grand projet de plantation d'arbres au monde à l'époque. C'était ce qu'on appelait le barrage vert. Et c'était fait avec beaucoup de moyens par l'armée algérienne qui envoyait les conscrits planter des arbres massivement. On faisait de la monoculture. Et puis, trois ans après, on venait, il n'y avait plus d'arbres. Il n'y avait plus d'arbres parce qu'on avait oublié que ces espaces, semi-arides sur les hauts plateaux algériens, apparemment, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait quand même du monde. Il y avait des pasteurs, il y avait des agriculteurs, il y avait des systèmes classiques, pastoraux, etc. Et donc, ce qui compte, si vous voulez que les arbres poussent, c'est d'agir sur les systèmes d'utilisation des sols existants. Et lorsque vous regardez les systèmes agricoles existants, de regarder les modes d'utilisation des terres existants, les systèmes agricoles ou pastoraux sont toujours absolument déterminants. Donc moi, je pense que ce qui est déterminant pour la forêt et le maintien du puits de carbone forestier et l'arrêt de la déforestation qui, je le rappelle, est la première emprise anthropique sur le puits de carbone forestier, c'est de transformer les systèmes agricoles dans tous les fronts de déforestation. Si vous voulez arrêter la déforestation au Brésil, il faut changer les modes d'exploitation de l'élevage bova extensif qui est la première cause de déforestation. Il faut revoir le système de production de soja mécanisé qui est la deuxième source et la troisième source c'est l'expansion des terres pour les systèmes vivriers traditionnels, souvent à base de manioc et d'autres plantes tropicales qui étaient les plantes initialement cultivées dans ces zones-là. C'est vrai dans les autres forêts humides, en Indonésie avec d'autres plantes, c'est vrai beaucoup en Afrique dans le bassin du Congo qui est aujourd'hui la principale forêt tropicale où on n'a pas encore vu le moindre ralentissement de la déforestation. Pourquoi ? Parce que là, vous avez une expansion incroyablement forte encore des terres utilisées par les petits agriculteurs qui sont des agriculteurs pauvres, voire miséreux, qui coupent les arbres pour étendre des systèmes agricoles sur brunis qui sont extrêmement peu efficaces et en plus, on utilise une partie de la biomasse pour les systèmes de cuisson traditionnels qui sont nocifs pour les familles. Pour moi, c'est ça qui est le point essentiel pour le puits de carbone forestier et si vous voulez planter des arbres qui durent, intégrer-les dans un système agricole local. Sinon, tout simplement, les arbres ne vont pas rester. Le biochar. Alors, le biochar, c'est assez intéressant parce que, en gros, le biochar consiste à mettre dans le sol du, on va dire, pour faire simple, du charbon de bois ou du, maintenant, on le fait avec des façons plus modernes, on déshydrate la matière organique et on fait une espèce de charbon qu'on met dans le sol. Alors, il y a une idée fausse, c'est que les paysans des pays en voie de développement connaissent cette technique. Non, cette technique a été utilisée dans des systèmes précolombiens, mais aujourd'hui, les agriculteurs traditionnels ne maîtrisent pas cette technique. Moi, j'ai participé directement, je suis administrateur d'une ONG de développement agricole qui s'appelle Agris Sud International, donc on utilise le biochar, par exemple, pour accroître l'intensité hectare de systèmes de production agricole en Asie. On apprend aux paysans comment il faut faire, ils ne savent pas du tout, c'est vraiment une technique nouvelle pour aujourd'hui. Le biochar est une technique intéressante tant qu'elle n'exige pas de prélèvement sur la biomasse qui est la matière première qui n'affaiblisse pas la capacité de régénération du système naturel. Aujourd'hui, tous les producteurs, il y a deux grandes entreprises qui développent le biochar en Europe, elles sont françaises à Capito, elles ont des intérêts industriels, donc elles vendent l'idée qu'elles n'utilisent que des sous-produits d'exploitation forestière, donc pas de problème puisque de toute façon les arbres auraient été coupés, donc on ne va pas couper des arbres en plus à cause du biochar. Le problème, c'est le passage à l'échelle. Si dans le sixième rapport du GEC, il y a une quantité de GEP en tête d'absorption du CO2 grâce au biochar, le problème, c'est que si vous passez à l'échelle l'utilisation du biochar pour stocker massivement du CO2 dans les terres agricoles, vous allez avoir un problème sur la biomasse que vous allez utiliser. Toujours une notion simple, quand vous prélevez trop dans le système naturel, vous avez un effet de retour et cet effet de retour, il est beaucoup lié à l'échelle de ce que vous faites. C'est pareil pour le pâturage. Tout à l'heure, j'ai parlé un tout un peu de surpâturage et les systèmes pastoraux sont encore parmi les systèmes les plus importants dans la production animale mondiale, si on regarde les pays du Sud et dans les systèmes d'érosion des sols. ce qui est nocif pour le bio naturel, ce n'est pas le pâturage en lui-même, c'est le surpâturage, c'est le fait que vous avez trop d'animaux parce que vous avez une échelle de production qui est trop importante. Les océans, je peux dire des océans, si j'étais un tout petit peu provocateur, je vous dirais écoutez, regardez le chapitre qui est consacré dans le carbone fossile carbone vivant puisque j'ai essayé de détailler la chose. Bon, en gros, on sait deux choses principales. Un, on sait que le premier facteur de stockage durable de CO2 par l'océan, c'est la biodiversité marine. Principalement et pas uniquement sous l'action des micro-algues, des planctons qui vont faire tout simplement de la photosynthèse sous l'eau et qui font exactement la même chose que les forêts simplement ça ne se voit pas et qui vont convertir le carbone qui s'est dissous en surface de l'océan en sédiments qui vont tomber au fond de l'eau. Et on sait par ailleurs que la pratique de la pêche et de la surpêche érode, abîme cette biodiversité, cette capacité de stockage de l'océan. Le cas de la loutre de mer que j'ai décrit en est une illustration. La loutre de mer a failli disparaître par phénomène de surpêche. C'était des trappeurs, ce n'était pas des pêcheurs parce que c'était un mammifère, mais ça revient au même. On allait sur mer et on flinguait les loutres pour récupérer les fourrures. On sait que d'autres pratiques de pêche ont un impact important sur la capacité de stockage de l'océan, notamment le chalutage du fond. Le chalutage du fond, c'est exactement l'équivalent de l'amour profond répété sur une terre en monoculture. C'est-à-dire que vous allez faire ressortir le carbone et parfois un peu de méthane qui est stocké au fond de l'océan. Vous voyez que finalement, dans l'océan, vous avez des facteurs assez comparables à ce qu'on fait en surface, mais c'est moins visible. Et puis, ce n'est pas du tout comptabilisé. C'est ça dont il faut vraiment tenir compte. Ce n'est pas simple, mais si on ne prend pas à bras le corps cette problématique des océans, on s'expose à long terme à des risques très importants, tout simplement parce qu'aucun réservoir de carbone sur la planète n'approche et de loin la quantité de CO2 qui est stockée dans l'océan. Il faut absolument qu'il y reste. Et quand vous regardez à très long terme les grands changements planétaires qui sont bien au-delà du climat, ça a toujours concerné l'océan, y compris l'apparition de la vie. Je ne vais pas faire l'histoire de la Terre maintenant. Sur les puits de carbone, qu'est-ce qu'il faut faire sur le puits de carbone forestier en France ? Moi, je ne suis pas expert forestier, je n'ai jamais travaillé à l'ONF, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a en gros des éléments un peu communs à tout ce qui concerne le carbone vivant. La monoculture, qu'elle concerne les plantes cultivées pour l'alimentation, qu'elle concerne les forêts, je vais dire qu'elle concerne l'élevage aussi, auquel on ne va pas parler de monoculture, de mono-élevage ou d'élevage intensif, expose à des risques beaucoup plus importants sur notamment le plan sanitaire, c'est bien connu. Et le problème le plus grave de la rétroaction du réchauffement climatique sur les forêts tempérées Montréal, c'est le volet sanitaire. Et ça va s'amplifier, pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique provoque une remontée… Vous savez, les êtres vivants, tous les êtres vivants, ils ont une capacité limitée d'adaptation au réchauffement climatique où ils sont, et donc au bout d'un moment, quand ils ne peuvent plus s'adapter, ils bougent, ils remontent vers les pôles, vers le nord, quand on est dans l'université nord, vers le pôle sud, quand on est dans l'université sud. Et parmi ces êtres, vous avez beaucoup d'êtres nocifs pour les forêts, donc on ne va pas arrêter comme ça facilement la remontée des nuisibles. Et donc, il faut diversifier les forêts, il faut évidemment avoir des traitements d'urgence, mais surtout, il faut replanter les forêts dans des diversités d'essence qui anticipent beaucoup mieux les climats de demain qu'elles ne représentent, les climats d'hier. Je suis sûr que ça parlera beaucoup, alors je vous avais dit que j'avais invité à ce direct l'ensemble des inscrits au MOOC sur les arbres que nous jouons en parallèle. Ah oui, il y a un MOOC sur les arbres, d'accord. Voilà, un MOOC… Alors, bonjour les MOOCeurs sur les arbres. Oui, voilà, une communauté déjà de 20 000 inscrits, c'est vrai que je ne dis pas trop, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'intéresse à arbres et forêts et la thématique arbre, forêts et changement climatique est un sujet qui ressort très fréquemment. Christian, il nous reste 5 minutes. Peut-être le mot de la fin, revenir sur cette question de la restructuration, de reconversion, parce qu'on voit bien le cap, mais on réalise aussi que pour sortir des actifs carbonés comme vous, pour les échouer en quelque sorte, ce serait pas mal si j'ai bien compris, ou pour sortir d'un modèle agricole qu'on va qualifier de conventionnel, il y a des forces contraires et ça, vous le savez très bien. Comment l'économiste voit-il tout cela ? Quelles seraient peut-être les deux principales actions que vous verriez pour essayer de remuer un peu tout ça plus vite ? Je ne vais pas exactement répondre avec deux principales actions, mais je voudrais juste partager avec tous les gens qui sont sur le réseau une constatation un peu basique sur, en gros, abondance, rareté, équité, l'économie que j'ai apprise et enseignée pendant pas loin de deux décennies, au début de ma carrière, et puis maintenant la façon dont je vois l'économie. Alors moi, j'ai appris l'économie, l'abondance, c'était l'objectif de l'économie. La rareté, notamment la rareté des ressources naturelles, c'était un obstacle sur ce chemin vers l'abondance. Donc le rôle de l'économie, c'était d'aider les politiques à repousser ce mur de la rareté, commencer avec Ricardo, avec ensuite, avec fin. Et l'équité, c'était les règles de distribution de l'abondance. L'équité, en gros, les économistes néoclassiques ne s'intéressaient pas du tout, mais évidemment, le courant marxiste s'est intéressé aux règles de répartition de l'abondance, chacun selon ses capacités, puis ensuite de chacun selon ses besoins, le programme de Gota, le bouquin de Marx, et puis les keynésiens se sont beaucoup intéressés aux règles de répartition de l'abondance, et notamment en disant que pour sortir de la crise économique, il faut redistribuer. Alors, je pense que la question climatique et la question de la biodiversité nous amènent à reconsidérer ce triptyque abondance, rareté, équité. Comme vous l'avez bien vu, sur l'énergie, il va falloir réintroduire de la rareté. Il va falloir réintroduire de la rareté. Ce qu'on va demander à l'économie, c'est de trouver les meilleures façons pour réintroduire la rareté. Et sur le carbone fossile, la meilleure façon, c'est de renchérir le coût des énergies fossiles en faisant de la tarification carbone, soit par de la taxe carbone redistribuée, soit par des systèmes de quotas. Bon. Ensuite, vous avez la question de l'équité. L'équité, ça va fondamentalement de plus en plus, ça va être pour avoir une économie résiliente. Comment est-ce qu'on peut introduire cette rareté, cette sobriété de façon équitable ? Parce qu'évidemment, si vous voulez faire la transition énergétique en pressurant au maximum ceux qui n'ont pas déjà l'accès à l'énergie de façon satisfaisante et ils sont nombreux, ou pour la transition agroclimatique, ceux qui n'ont pas accès à l'alimentation et ils sont nombreux et malheureusement ils augmentent, ils réaugmentent depuis quelques années, ça ne va pas aller très loin. Donc ça, c'est vraiment la question de l'équité. et ça renvoie très directement à la question des restructurations que vous avez posées. Et puis l'abondance. Alors, il y a un peu de question derrière l'abondance et comme j'ai deux minutes, je suis là très très rapidement, il faut recréer l'abondance du vivant. Ça, c'est impérieux si on ne recrée pas l'abondance du vivant. Donc, il faut sortir de certaines formes d'abondance de biens matériels, d'infrastructures carbonées, mais il faut recréer l'abondance du vivant. Ça, c'est absolument important, déterminant. Bon, ça sera de plus en plus la question de la neutralité climat demain. Et est-ce que ça, c'est compatible avec plus d'abondance ou moins d'abondance des biens matériels ? Je veux dire avec plus de croissance ou moins de croissance. C'est le débat sur la décroissance à court terme. Bon, moi je réponds, tout dépend des structures d'économie dans lesquelles vous êtes. Quand vous êtes dans les économies moins développées, il y a très peu d'actifs carbonés, donc la transition, la double transition, elle est positive et pour la croissance et pour le niveau de vie et pour les conditions de vie des populations qui habitent. Lorsque vous êtes dans des économies très fortement carbonées, le coût de la transition, il est très élevé. Il va créer des ruptures dans la croissance à court terme parce qu'il va falloir sortir de l'addiction aux énergies fossiles. Pour nous, Européens et Français, on est un peu dans une situation intermédiaire. Est-ce que ça va faire de la croissance ou de la décroissance ? J'investis d'un côté, je désinvestis de l'autre. Tout va dépendre de l'aptitude que j'aurai à reconvertir ce capital. Donc je dis, le solde est incertain. Et moi, je suis un agnostique de la croissance. Je ne suis ni un militant de la croissance, ni un militant de la décroissance. Je suis pour une économie résiliente. Je suis pour la construire de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire en limitant les coûts de transition. Et je ne sais pas si le solde sera positif ou négatif en termes de croissance dans la phase de transition. Et je dirais, ce n'est pas mon problème. Eh bien, Christian, merci infiniment. Ce sera le mot de la fin. Il est 18h. Je précise que nous avons enregistré jusqu'à 230 participants à ce direct. Donc c'est bien sûr très bien de démarrer le MOOC Climat sur ces bases-là. Et peut-être que nous inviterons aussi notre autre communauté à l'occasion des prochains directs. À ce propos, notez d'ores et déjà le rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est le 29 novembre. Et nous aurons cette fois-ci le plaisir d'accueillir Hervé Douville, qui est chercheur au Centre national de la recherche météorologique, auteur du premier rapport du GIEC, et qui lui est spécialiste des effets du changement climatique sur le cycle de l'eau. Parce que lui aussi considère que l'eau est un angle mort. Alors, vous, c'était l'océan, mais lui considère que l'eau est un angle mort. Des politiques de lutte contre le changement climatique, nous en saurons davantage dans quelques semaines. Voilà. Christian, merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Voilà, à toutes et à tous et très bonne fin d'après-midi. Au revoir. וה... Aham. Non mais. Merci.